Salut à tous, j'espère que vous allez bien de retour avec une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à liker, à commenter ou peut-être à partager la vidéo. Oui, ça me fera plaisir, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, je reviens avec un sujet lourd, car c'est une réalité qui existe dans plusieurs pays d'Afrique. Bon, je ne suis pas sûre si ça existe quand même dans plusieurs pays d'Afrique, mais je suis sûre d'une chose, que cette réalité existe bel et bien au Congo-Brazzaville. Cette réalité, je la connais très très bien sur le bout des doigts et elle est toujours d'actualité. C'est une pratique qui est utilisée au Congo-Brazzaville jusqu'à présent, au moment où je fais cette vidéo. Cette réalité, elle existe. Donc, je tenais vraiment à en parler dans cette vidéo, parce que l'année dernière, j'avais partagé une vidéo sur ce thème-là. Et hier, je suis tombée encore par hasard sur ce même type de vidéo. Je me suis dit, je vais en parler dans la vidéo, parce qu'on est en 2020, mais ce type de pratique continue toujours à exister. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler du sujet. C'est parti. Le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le thème des veuves qui se font expulser après le décès de leur mari. Je vous explique. La vidéo que vous voyez à l'écran, c'est une dame qui explique, en gros, l'histoire de la veuve. Donc, cette affaire-là se déroule au Congo. Les affaires que vous voyez à l'extérieur, ce sont les affaires de la veuve. Ces affaires ont été mises à l'extérieur. Donc, pour commencer un peu, en gros, tout avait commencé avec l'hospitalisation de cette dame-là, pas celle que vous voyez à l'écran. Donc, elle raconte l'histoire de cette femme-là. Tout avait commencé avec l'hospitalisation de son mari qui était malade. Sa femme n'allait pas à l'hôpital. La belle famille avait interdit à la femme d'aller à l'hôpital. Le mari, pendant ce temps souffrant à l'hôpital, cherchait toujours à voir sa femme. Le mari ne comprennait pas pourquoi sa femme ne venait pas lui rendre visite, il était malade. Or, que sa femme voulait le faire, sa belle famille l'interdisait. Le mari va insister, le mari va vouloir voir sa femme. Ça faisait trois jours que le mari cherchait toujours à voir sa femme. C'est lui qui va demander donc à sa famille de faire de telle sorte que sa femme vienne le voir à l'hôpital. Mais ensuite, malheureusement, ce mari va décéder. Et là, la belle famille débarque au domicile de cet homme, donc de leur neveu, leur cousin, leur oncle. Ils débarquent au domicile de l'homme décédé pour expulser sa femme et ses enfants. Ils arrivent en plus à 4h du matin. Ils font sortir toutes les affaires de la femme à l'extérieur. Les enfants hop à l'extérieur. Toutes les serrures de la maison sont changées. La veuve et ses enfants sont mis à la porte. Sans état d'âme, la famille continue à faire son travail, c'est-à-dire à sortir tout ce qu'elle peut trouver appartenant à la femme à l'extérieur. Hop ! La femme ne mettra plus jamais les pieds. Elle doit se débrouiller. Elle doit trouver autre chose. La famille, c'est plus son problème. Alors que cette femme-là, la veuve, et son mari étaient en couple pendant 36 ans. Ils avaient construit leur vie ensemble. La richesse, ils l'ont eue ensemble. Mais là, la famille, ce n'est pas son problème. A la famille, pour elle, les biens appartiennent. A leur enfant, en tout cas, pour la famille, les biens sont à lui. Même s'ils ont construit tout ça avec sa femme, pour eux, ce n'est pas leur problème. La femme doit libérer la maison. Après, certaines personnes, lorsque vous écoutez la vidéo, peuvent se demander « Peut-être que cette femme-là a dû faire quelque chose pour mériter ce sort ». Non, ce n'est pas le cas. C'est une pratique très, très répandue dans la société congolaise, mais plus précisément au sud du Congo. Elle est toujours d'actualité, même en 2020. Je l'ai vécue de près. Alors, je ne suis pas veuve, mais j'ai vécu cette scène. Ça m'a toujours choquée. Avant, j'avais l'habitude de penser que ce sont les personnes de 50 ans, 60 ans ou plus qui pouvaient avoir ce type de comportement, de convoiter les biens de leur oncle ou de leur fils. Mais non, ce n'était pas le cas aujourd'hui. Même les jeunes de 20 ans, 30 ans, 38 ans, peu importe l'âge, convoitent les biens du défunt. Ces mêmes personnes sont capables d'aller mettre la femme, la veuve à l'extérieur. Donc, ce n'est pas un problème d'âge. Avant, je me trompais parce que le jour où j'ai vu une jeune femme de 36 ans prendre le téléphone d'un homme qui venait de décéder, dans le but de bien s'assurer que ce téléphone soit elle. La personne décède, cette jeune femme de 36 ans qui gagne sa vie, même si elle n'a pas un travail de ouf, mais voilà, elle travaille quand même, elle est commerçante, elle peut s'acheter un truc à 100 euros ou à 100 000 francs CFA. Mais cette personne prend le téléphone parce que la personne venait de décéder, alors que cette femme-là peut l'acheter. Et ce même téléphone va déclencher des disputes avec sa tante. Donc ça, c'est un téléphone seulement. En plus, ce que je vous explique, ce n'est qu'un petit détail à côté. Elles ont fait pire. Elles ont débarqué au domicile pour chasser la veuve. Donc ça, c'est une histoire que je vous raconte de la jeune femme de 36 ans qui débarque au domicile de sa, on va dire, de sa belle-mère pour la chasser. En fait, le jour-là, elle ne la chasse pas, mais elle débarque, elle et ses sœurs, au domicile de la veuve dans le but de prendre les biens qu'avaient laissés leur oncle. Et ce jour-là, la veuve n'était pas préparée à ça. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle reçoive une visite. Donc du coup, elle était chez elle tranquillement. Et là, débarque la belle-famille. La première des choses que cette jeune femme de 36 ans et ses sœurs vont faire, c'est de dire à la veuve de ne plus bouger, de ne plus bouger. Elles, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont bloquer toutes les pièces de la maison où on pouvait trouver un peu des biens un peu précieux. Ces jeunes femmes de 36 ans et ses sœurs, elles vont bloquer la chambre conjugale, plus d'accès. Qu'est-ce qu'elles vont faire encore ? Elles vont prendre des assiettes, de luxe, en tout cas des choses qu'on peut emmener très vite à la main et mettre dans un taxi. Elles emmènent. Alors que ce sont des femmes qui travaillent, qui se débrouillent. Mais elles convoient encore les affaires laissées par leur oncle. Donc elles font tout ça. Et là, pendant ce temps, la veuve ne fait rien. La veuve regarde le spectacle, elle ne peut rien faire. Du coup, aujourd'hui, par exemple, les jeunes femmes qui se retrouvent, ou des femmes tout simplement qui se retrouvent dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'elles font parfois ? La première des choses, c'est de prendre très vite les biens qui les appartiennent. Moi, je soutiens totalement cette décision. Aujourd'hui, alors que vous êtes veuve, vous venez de perdre votre mari, mais la première des choses que vous faites, c'est de vite prendre les papiers. Normalement, ce genre de situation se dit, comment ça, elle peut se comporter de cette manière ? Mais soutien total, parce que si vous ne le faites pas, vos affaires restent bloquées dans la chambre. Si vous avez acheté des terrains ou construit des maisons, vous avez acheté avec votre propre argent, vous travaillez, vos papiers restent bloqués dans la chambre. La famille a les clés, vous, vous n'avez plus accès à cette chambre. Le jour où on va vous permettre d'y accéder, vos papiers sont partis. Et quand vous allez demander vos papiers, ni vu ni connu, vous ne les verrez plus. Donc aujourd'hui, moi, je soutiens la décision des personnes. Dès que le mari décède, la première des choses qu'elle fait, c'est de vite prendre les papiers. C'est papiers à elle, parce qu'elle a acheté cette parcelle, parce qu'elle a fait ceci. Après, s'il y a des papiers où elle et le défunt ont fait des achats ensemble, elle va les prendre, c'est qui est logique. Ce que je suis en train d'expliquer, ce n'est pas un mythe. Ça se fait au Congo Brazzaville. Au moment où je fais cette vidéo, admettant qu'il y ait un homme du sud au Congo qui est mort, il faut savoir, au moment où je vous parle, la femme est déjà dans le collimateur de la famille. Elle n'aura rien. À moins qu'elle est derrière des personnes qui vont vraiment la soutenir, ils vont essayer de parler, pour essayer de trouver intérêt d'entente. En 2020, ça existe toujours. Vous voyez, si vous êtes marié à un Congolais du sud, il faut savoir, c'est ce qui... Voilà, je ne souhaite pas évidemment la mort. C'est un sujet que je connais parce que je l'ai vécu, comme je le dis. Donc voilà, vous êtes une femme, vous êtes marié à un Congolais, vous vivez au Congo. Donc, admettons qu'il y a un décès, vous restez avec les enfants, même si vous avez 10 enfants, la famille n'aurait même pas pitié de vous. Il y a tellement d'autres situations, des enfants laissés en bas âge par le défunt se retrouvent à la rue, sans maison, la famille s'en moque totalement. Après, s'il y a des enfants qui veulent, donc ils sont âgés, qui veulent s'opposer à la décision de la famille, ces enfants-là sont heurtés à un problème, la sorcellerie. La sorcellerie, ce sujet est tellement présent au Congo. Dès qu'on en parle, la personne, donc l'enfant, n'aura plus ce courage-là d'affronter sa famille. Parce qu'au bout, on se dit qu'il y a risque de mourir. La personne d'elle-même laisse tomber. Parfois, cette personne veut le faire, mais l'entourage lui dit, ce n'est que des biens, il faut le laisser. Donc encore une fois, la famille gagne souvent. À chaque fois, c'est comme ça. Mais après, il y a des gens, pour eux, voilà. La personne va au front, ça passe ou ça casse. La personne sait déjà dans sa tête que peut-être au bout du tunnel, ça sera la mort. Mais la personne s'en fiche, la personne ne comprend pas pourquoi cette famille vient s'accaparer les biens de son père. Alors que parfois, de son vivant, ce papa ne s'entendait même pas avec cette famille. Parfois, 30 ans, ni vu ni connu, pas de bonne relation. Le papa a laissé les parcelles au nom de ses enfants. Mais une fois que ce papa décède, voilà la famille qui a atterri comme des vautours. Et là, comme la famille n'aimait pas votre père ou ce papa, la famille va faire les choses nanko, comme on dit au Congo. C'est-à-dire, ils vont faire exprès, ils vont vous narguer, ils feront le tout de vous ravir ces biens-là. Pourtant, le droit congolais, dont je pense 10% à la famille, le reste, c'est aux enfants et à la femme. Mais pour faire valoir ce droit, aller au tribunal, encore une fois, là, les enfants ont peur de la sorcerie. Il y a tellement eu d'histoires où les enfants qui ont traîné la famille au tribunal, ces enfants, sont morts par la suite. Donc du coup, les personnes qui connaissent les personnes qui ont déjà vécu cette situation ou qui sont mortes, les autres ont peur, en fait, d'aller au franc. Ils laissent la famille s'accaparer. Donc, généralement, la famille gagne souvent. Dans ce genre de cas, gagne souvent. Ça se répète, c'est toujours le cas. La famille, dès qu'il y a un décès, la famille débarque. Donc moi, en voyant cette vidéo, j'étais choquée. Je me suis dit, mais ça ne se fait pas arriver à 4h du matin. Après, ce n'est pas une situation isolée. Je connais de tas d'histoires que j'ai vécues, où une amie ou un tel a vécu. Je vois comment la situation se déroule. C'est toujours comme ça, ça n'a pas évolué. Comme à chaque fois, dès qu'il y a un décès, la famille s'accapare. Les enfants laissent parce qu'au bout, il y a la sorcellerie. Personne n'a peur de se faire bouffer, comme on dit chez nous. Donc, du coup, la famille gagne. Et ça se répète, ça se répète. Donc, du coup, c'est un cercle qui continue parce que les enfants ont peur et la famille, pendant ce temps, profite, profite. Et quand c'est comme ça, des fois, il y a des enfants, on voit au Congo, qui dorment dans la rue parce qu'il n'y a plus d'endroit où dormir. Surtout, les femmes au foyer qui ne travaillaient pas, qui comptaient sur leurs hommes. Quand elles deviennent veuves, c'est compliqué pour elles. Elles sont obligées de repartir chez sa famille parce qu'elle n'a plus d'endroit où aller. Donc, par exemple, le cas dans la vidéo, cette maison, le couple a toujours vécu là. Mais une fois le mari décédé, la femme mise à la porte. Vous voyez ? Voilà, ça ne change pas. On est en 2020, ça continue. En tout cas, au Congo, c'est comme ça. Je dirais que c'est culturel au Congo. Au sud, c'est culturel. Une fois que l'homme décède, la femme est dans le collimateur. Donc, voilà, dites-moi en commentaire est-ce que vous connaissez ce genre de situation. Je vais essayer un peu de traduire la vidéo si j'y arrive. Comme ça, vous allez suivre ce qui se passe dans cette vidéo. Donc, voilà, les amis, moi, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire est-ce que vous connaissez ce genre de situation dans vos pays ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est des cas isolés ou c'est aussi des coutumes ou des pratiques ? Dites-moi en commentaire. J'aimerais savoir. Bon, les amis, moi, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à l'heure où vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501